Tic-toc-tac-boum, tac-a-dac. Je vous présente l'amour de notre prophète Jésus-Christ aux yeux bleus, aux mille miracles. Quoi vous dire de venir s'apaiser dans une église pour avoir une conscience du bien-être, évidemment. Je tiens à vous faire part que quand vous devez laver votre conscience, vous n'êtes pas obligé de venir dans une église. Vous pouvez être à la fois dans une forêt. La nature vous communique son énergie. C'est une façon de méditer dans une nature où si vous avez la conscience que Jésus vous accompagne, il ne vous accompagnera pas partout. Aussi bien dans une forêt que dans des autres paysages, où que vous soyez, que ça soit chez vous, vous avez une conscience dans le bien. Vous avez pu lire la Bible qui vous conseille de ne pas faire du mal à votre prochain, faire du bien. On voit que c'est plus le contraire de ce qu'on peut voir par rapport à tout ce mal qu'on peut faire même envers les religions. Donc la conscience du prophète Jésus, qui a toujours été un prophète, donc le roi de Nazareth, qui a été sacrifié par ses confrères qui n'ont pas accepté sa façon de partage envers les chrétiens. Et qu'il était plus du côté, c'était le roi de Nazareth, le roi des juifs. Et il a quitté son royaume pour aller vers les pauvres, les pauvres du peuple qui sont devenus des chrétiens. Le christianisme a commencé, a été écrit et on a su que ce prophète avait bon cœur de laver les pieds des lépreux, de te soigner, de donner à manger à ceux qui n'ont pas, manger mon pain, buvez mon sang, vous serez Yves de mon amour. Toutes ces belles choses, vous allez voir que, quand on se sert maintenant de Jésus par des pasteurs africains, qui font comprendre au peuple qu'il a le même pouvoir que Jésus. Si tu perds la vue, tu es né aveugle, il peut te rendre la vue. Si tu es handicapé, il va te redonner tes jambes. Si tu es malheureux en amour, il va te redonner de l'amour. Si tu as besoin d'argent, il te rendra riche et tout. Tout ça, c'est les pasteurs qui savent bien endormir le peuple. Et ils reçoivent quand même de l'argent, ces pasteurs. Ils ne viennent pas prester pour rien. Et quand ils prestent, tu revois après le résultat. Belle voiture, Mercedes, des bijoux, maison, villa, piscine. Mais tu te dis, c'est avec ça que l'argent du peuple, c'est avec ça que vous vous servez pour vous servir. Au lieu de servir le peuple en disant, avec cet argent, des dons du peuple, j'ai ouvert un orphelinat pour aider les enfants qui n'ont plus de père, qui sont morts, qui n'ont plus de mère. Voilà, des actions du bien. Mais là, je ne vois aucune action du bien. Tous ces pasteurs, c'est des pasteurs qui viennent voler le peuple. Et l'Afrique meurt, tu vois. Elle dit, regarde la Bible, crois en moi, je suis un pasteur, je fais disparaître la malédiction. Je ne peux plus que te rendre heureux et riche. Et entre-temps, la pauvreté reste toujours, la maladie reste toujours. Et il n'y a rien qui change, à part le vol des pasteurs. C'est comme Mobutu disait. Il dit, ne vous occupez pas de ma politique, mais occupez-vous d'endormir le peuple. Avec vos beaux messages de catholiques, nous ne sommes pas des rois catholiques à l'européenne. Ça, c'est les rois à l'africaine, quoi. Donc, on ne mélange pas les histoires de biblique avec la politique. Ça, c'était la politique de Mobutu. Il avait bien raison. Merci. Attendez. Je vais quand même... Vous voyez, comme on dit... Ah, 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 c'est ça. C'est qui ? C'est l'auteur. L'auteur se retrouve avec une bougie. La bougie, c'est une bougie de l'amour. Elle dure huit heures. Donc, c'est une bougie qui permet de méditer toujours dans l'amour, d'une belle lumière, d'une belle flamme. Une bougie de l'amour, amour et santé. Donc, bénédiction à tous mes chers amis de TikTok. tac, et bon nouvel an, et bonne santé, et une très belle année 2024 qui va vous sourire dans tout ce que vous allez entreprendre, vos démarches. Donc, vous ne pourrez qu'avoir la bénédiction de l'amour de Jésus, notre prophète. Oh, mais on veut le voir. Attendez, j'arrive. Voilà. Et là, il y a même sa petite maison. Vous avez vu, on a fait aussi sa petite maison, là. Ils ont fait un peu la crèche. Ils ont un peu, bon... Évidemment, il faut arranger ça. Bon, c'était un jour, c'est 25. Voilà, vous voyez. Ici, vous avez la crèche de Jésus. Donc, le petit Jésus, Marie, les brébis. Donc, c'est tout. Chaque Noël, on a toujours ce message. Le petit Jésus, voilà, descendra de la cheminée avec des cadeaux. Voilà, c'était une très belle histoire. Comme vous pouvez voir, Jésus qui a été sacrifié ici. Et là, on voit sa petite crèche, Marie. Il n'y a que du bonheur pour montrer ça, quoi. Oui. Et ça, voilà, ici. Il n'y a que du bonheur pour montrer que je partage mon amour avec notre prophète Jésus. Aux mille miracles. Aux mille miracles.